Ah, le tuning avec ses voitures, ses courses de rue et ses putains de meufs ! Yo tout le monde ! C'est Monsieur GCK, comment allez-vous ? Écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode des Oubliés. Cette fois-ci, vous l'avez vu, pour ceux qui y ont joué et qui n'ont pas oublié cette fameuse jaquette qui donnait envie à beaucoup de monde. Ben, Street Racing, Syndicate et autre une jaquette plus ou moins... Elle donne envie quand même, elle donne envie, hein ? Ouais, 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 elle donne envie. Est-ce que le jeu donne autant envie ? Ben, c'est tout ce qu'on va voir. Est-ce qu'il faut l'oublier ou est-ce qu'il faut se remémorer un moment de nostalgie ? J'ai envie de dire tout doux, que t'as envie de prendre dans tes bras ? Et c'est ce qu'on va voir. Je vais parler de mon expérience de gamer sur ce jeu-là. J'y suis retourné pour créer les gameplays que vous voyez à l'heure actuelle. Mon avis a peut-être changé parmi toutes ces années passées sur le jeu, à l'oublier, à le revoir, etc. Je vais vous parler de, donc, Street Racing, Syndicate. On va pas mâcher mon nouveau. Donc, c'est quoi ce petit, voilà, Street Racing, Syndicate ? C'est tout simplement, j'ai pas peur de le dire, et ben, un Underground-like. Et oui, totalement basé sur du Fast & Furious, totalement basé sur du Underground. Eh ben, tu mixes le tout et ça te sort ce jeu-là. Alors, il est sorti en 2004. 2004, vous allez me dire, mais 2004, c'est pas Underground 2 ? Rachel, compagnie, un jeu hyper long sur lequel j'ai ragé ? Bah si, si. Il est sorti en 2004, soit un an après Underground. Faut savoir que ce jeu-là, il était développé par 3DO. 3DO qui, voilà, qui a totalement sombri et a été racheté par Danco. On sait qu'il y a eu un moment de battement entre la vente et le rachat et, ben, le projet qui a repris court. Donc, c'est-à-dire que, normalement, il devait peut-être sortir bien avant 2004, donc, bien avant Underground 2, qui l'a totalement submergé. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut à ce jeu-là. Alors, faut savoir que sur Underground, faut savoir déjà, je vais parler de ça directement, Underground a été le must du jeu de tuning, à l'époque, 2003-2004, on est d'accord. Aucun jeu ne lui arrivait au pied, comme Judseed, etc., etc., aucun. C'était le boom du tuning, donc, aucun jeu ne lui arrivait tellement bien développé, tellement bien pensé, que, ben, malheureusement, personne ne lui arrivait à la chouiller. Quand Sadie Kate est arrivée, la critique a été nombreuse. Quand je vous dis nombreuse, c'est que certaines notes de ce jeu-là ne dépassaient pas la moyenne de 10. C'était un peu assez critique, mais ça peut s'expliquer. Alors, quand vous voyez ce jeu-là, un nombre de voitures incalculables, bon, ils ne sont pas toutes débloquées, parce que je n'ai pas une sauvegarde à 100%, mais un nombre de voitures incalculables, c'est-à-dire qu'on en a à peu près 50, 50 variantes, en plus, il y a des variantes de ces voitures-là, etc., etc., on retrouve la célèbre Supra avec la Jetta. Et alors, moi, j'avais totalement oublié cette voiture-là. Quand je l'ai vue, j'étais tout fou. J'étais tout fou parce qu'une Jetta, ça ne court pas les rues sur les jeux de voitures. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais voilà, ce qui a fait défaut à ce jeu-là, donc, ça a été sa sortie. Ça a été sa sortie qui a été, pour moi, une sortie totalement ratée. Ils n'auraient jamais dû sortir ce jeu-là à l'époque de Underground. Ils auraient dû le sortir après, à l'époque de Pro Street, où Pro Street a connu un peu une baisse parce que ce n'était pas du jeu vraiment de tuning. Ce n'était pas ce que les fans attendaient. Mais ils auraient sorti ce jeu-là en ce moment-là plus développé, plus travaillé. Parce que c'est vrai que quand j'ai regardé un peu, je me suis un peu remémoré ce que les médias avaient dit sur ce jeu-là, c'était graphiquement parlant. Ben, ce n'était pas beau comparé à ce que faisaient EA, Black Box, etc. C'était totalement pas beau. C'est vrai qu'en y jouant, alors en vidéo, ça n'a pas trop l'air comme ça. Mais je vous dis, quand vous y jouez, ce n'était pas très, 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 très beau. Après, niveau customisation, ça a été énormément reproché aussi à ce jeu-là. Les sons de moteur étaient totalement banals. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un moteur à 1000 chevaux et ben, ça faisait toujours... Ça faisait un tout petit peu plus de bruit que les voitures que tu avais en temps normal, mais sans plus. Niveau customisation, et c'est ce qui nous intéresse, et je n'ai pas pu vous mettre de la customisation, j'en suis totalement désolé. Mais, voilà, je n'ai pas de sauvegarde. Ma console plantait au niveau de la campagne. Donc, voilà, je vous ai préparé ça comme ça. Ne m'en voulez pas aller sur Internet si vous voulez voir un peu la customisation. La customisation, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal, mais personnellement, au lieu de mettre des kits, etc., j'aurais préféré quand même qu'il fasse un peu comme Need for Speed Underground. C'est-à-dire que tu peux mettre des bas de caisse, tu peux mettre un pare-choc arrière, un pare-choc avant, etc., etc. Tu modélises ta voiture comme tu veux. Sauf qu'avec des... À l'époque, on avait Underground 1 et Underground 2 qui proposaient ça, une customisation totale. On s'est retrouvés vachement limités. On s'est retrouvés vachement limités dans ce jeu à faire de la customisation qui restait belle, mais plutôt simple. Après, au niveau des peintures, c'était pareil. C'était vraiment du simple. C'était du pareil au même copier-coller avec un Underground. Donc, malheureusement, mauvais point sur ce jeu-là. Je vais vous dire, ça a été un très bon jeu. Ça a été un très bon jeu qui était quand même assez fun à jouer. Son histoire... Alors, on va parler de l'histoire. L'histoire qui s'apparente totalement, comme je vous l'ai dit, à un Underground. C'est-à-dire que tu es un pilote de rue, tu fais partie d'un crew, tu dois monter ton crew, etc. Alors, je ne me souviens plus vraiment, mais tu dois monter ton crew, tu dois gagner du respect et tu dois gagner pas mal de thunes pour pouvoir customiser ta bagnole et gagner toutes les courses de rue. C'est aussi simple que ça. Alors, ils se sont permis, pour la petite anecdote, ils se sont permis à l'époque, de reprendre Eddie. Le nom Eddie, pour ceux qui ne savent pas, qui est le grand méchant, le grand méchant loup de Underground 1. Et ton pote qui s'est fait choper par les flics, parce que oui, il y a les flics dans cette campagne-là, il s'appelle Eddie. Alors, petit clin d'œil, petite hype, etc. Je ne sais pas, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, mais voilà. Après, honnêtement, le mode campagne offrait un jeu plutôt, une campagne plutôt pas mal, assez courte, d'après ce que je me souviens, assez courte. On avait les flics, ce que Underground 1 et Underground 2 n'avaient pas. Après, les flics, ce n'étaient pas non plus des rebelles, je vous le dis. Mais on avait quand même les flics. Un milieu qui était vraiment un peu plus Underground que Underground 1 et Underground 2 pouvaient proposer. Mais oui, tu fais des courses de rue, généralement, tu aimes bien quand même un petit peu avoir les flics. Ce que I.N. n'avait peut-être pas pensé à l'époque. Peut-être un peu trop reposé sur leurs acquis. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il faut l'oublier ou est-ce qu'il ne faut pas l'oublier ? Très honnêtement, pour moi, il a fait partie des jeux de tuning favoris du public. C'est-à-dire que les médias français lui ont donné un pauvre 10 sur 20. Mais les joueurs comme moi, comme vous, leur ont donné 16 sur 20. Et oui, parce que malgré qu'il ressemble beaucoup à un Underground plutôt raté, on s'amuse. On s'amuse sur ce jeu. Comme je vous ai dit, la campagne est vraiment intéressante. Elle est vraiment prenante malgré qu'elle soit très rapide. On va être francs quand même parce que quand tu vois Underground 2 en 2004, le temps qu'il faut pour le finir, même en speedrun, je vois que ça galère. Voilà. En 2004, je pense qu'il y avait meilleur à faire. Il ne faut pas l'oublier, ça reste un excellent jeu de tuning avec du fun, avec une histoire qui n'est pas trop mal, avec, pour les plus pervers, avec pas mal de meufs. Et puis, j'ai oublié de parler parce que je regarde la jaquette et je vois ceci. Et oui, je vois ceci. j'avais totalement oublié, on peut jouer ce jeu-là en ligne. Et oui, les gars. Alors, c'est une petite anecdote que je vous dis. Je n'ai jamais réussi à jouer en ligne à ce jeu-là. Je n'ai jamais réussi à jouer à ce jeu-là en ligne parce que soit il n'y avait personne, soit le jeu plantait ou soit ta connexion ne suivait pas les ricains. c'était un petit peu horrible. Je vous le dis, totalement horrible. Et quand tu arrivais à trouver, attention, quand tu arrivais à trouver un lobby parce que ça m'est déjà arrivé, je crois que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, une ou deux fois, pas plus. Eh bien, honnêtement, alors je suis désolé que gameplay retourne en arrière, quand toi tu arrivais sur le jeu en multijoueur et quand en fait les ricains avaient eu le jeu depuis un an, ils l'ont eu, je crois pas un an, mais bien six mois à l'avance comparé à ce que nous on a eu en Europe. Honnêtement, tu te faisais vite déchirer le cul. Je dis ça comme ci, comme ça, mais voilà. En tout cas, voilà les gars, est-ce qu'il faut l'oublier, dites-moi dans l'espace commentaire. Et est-ce qu'il faut s'en souvenir et avoir une nostalgie, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je suis pressé de voir vos commentaires par rapport à ce jeu-là. En tout cas, dites-moi quel jeu vous voulez voir dans les oubliés parce qu'il y a plein de jeux de course, plein de jeux de tuning que j'oublie forcément. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et non. Et non. Parce que là, j'ai un jeu, les gars. Attention. Attention. Ça sera le prochain, je vous le dis. préparez les sacs à vomi. Je vous ai spoil. Vous n'avez rien vu ou peut-être vu. Mais en tout cas, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. J'espère parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de faire ce jeu-là en vidéo. Donc, c'est chose faite. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâche ton petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Et tu peux joindre la chaîne Twitch, le Twitter et l'Instagram dans la description. Fais-toi plaisir. C'était Monsieur JCK. Peace !